Salut à tous, donc malheureusement aujourd'hui je vais faire cette vidéo toute seule puisque Pierre nous a récemment quitté, il a été victime d'un grave accident donc comme je lui ai promis, je vais quand même faire la vidéo et vous pouvez par exemple lui faire un dernier hommage en aimant la vidéo, en partageant Allez, on y va ! Oh Pierre, ça allait marcher ! De quoi ? Donc aujourd'hui on vous parle, comme vous l'avez dit, de The Amazing Spider-Man 2 donc il est sorti le 30 avril dernier il est réalisé par Mark Webb, vous pourrez retrouver dedans Drugerfield, Jamie Foxx, Emma Stone c'est un film d'action et fantastique c'est un Marvel, la presse lui met 3 sur 5 et le public lui met 4 sur 5 et par rapport aux nouveautés de la projection bonus, un fauteuil et on fera que 5 minutes Alors les effets spéciaux du film, donc le méchant en fait, c'est totalement fait en effets spéciaux avec son électricité sur tout le corps et c'était super classe l'électricité qui partait de ses mains, de ses doigts qui atteignent tous les vêtements ça rendait super bien et moi je l'ai vu en 3D et la 3D pour le coup elle est vachement utile elle donne un plus au film Moi je l'ai vu en 3D mais ça rend aussi vachement bien Donc le film il dure 2h21 et moi je trouvais ça beaucoup trop long pour ce qu'il y avait dedans en quelque sorte et puis je suis pas forcément rentrée dans le film Alors que moi à l'inverse je suis rentrée dans le film à fond et donc du coup les 2h21 ça a été pile le temps qu'il fallait Donc point positif c'est les ralentis donc les ralentis se trouvent au niveau des scènes d'action donc Spiderman est donc au ralenti ou même quasiment arrêté donc ça montre tout ce qu'il doit régler, tous les petits dangers et donc du coup le spectateur grâce à ça n'est pas perdu Donc quand on va voir The Amazing Spiderman à la base c'est quand même pour voir un film d'action pas un film romantique donc du coup le fait que toutes les 2 scènes on se tape une scène de romantisme à la fuis moi je te suis attends j'arrive je reviens je repars qu'est-ce que tu fais j'arrive je suis là bah c'est chiant et donc ça me saoule ouais mais bon Marvel veut re-comprir le public féminin mais après enfin moi je pense que c'est toi aussi que s'ils veulent faire re-comprir un public féminin donc à faire un film sur des super-héros donc on sait tous que c'est très dur de faire un film avec plusieurs ennemis et pour le coup là c'est une réussite parce qu'il y avait en fait 2 grands méchants voilà il y avait Electro et le Glossyp vous font bien ah rien qu'en croit mais ils ont bien réussi voilà donc c'est fini exactement on a essayé de le faire en plus court oui on pense que c'est réussi et donc voilà donc moi personnellement je lui mets 8 voilà moi je mets 7 j'avais 7 et demi et en tout cas ce qu'on peut dire c'est que la fin du 2 promet un The Amazing Spider-Man 3 encore plus explosif exactement donc c'est prometteur pour la suite et la vidéo est finie voilà donc vous pouvez mettre j'aime abonnez-vous partagez comme d'habitude voilà je fais tout vous allez voir sur tout ce qui va sur Youtube vous allez le voir et à bientôt pour une prochaine vidéo sur moi sur XMEM c'est moi j'ai ici c'est moi j'ai ici on se самое on se巡 Theresa moi je suis là et j'ai ici j'ai ici c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi et j'ai ici je地